Bonjour, donc je viens de perdre l'autre partie, par contre je suis assez énervé, je viens de regarder un petit peu ce qu'il m'a joué pour voir ce qui s'était passé, et j'ai vraiment l'impression que mon adversaire d'avant, Karamitro, c'est un gros tricheur parce qu'il a joué tous les premiers coups de stock switch-suit. Et alors, même dans la réalisation technique, même quand il me fait fou prend B2, tour B1, il me joue fou D4, une fois qu'il se fait planter dame prend A8 là-bas, il me fait H5, H4, enfin immédiatement, tous les coups de défense dans l'ouverture, cavalier D4, machin, il m'a fait peut-être 25 coups sur 27 les premiers coups de stock switch-suit. Donc ça, il s'est pris un ticket parce que je veux bien perdre, mais perdre contre des tricheurs, j'aime pas ça. Et ça m'est arrivé sur chess.com il y a quelques jours aussi. Voilà, donc, s'il vous plaît, enfin, jouez normalement quoi, arrêtez de mettre vos modules quoi. C'est-à-dire, autant la partie que j'ai perdue hier sur la défense berlinoise, je peux en prendre qu'à moi-même, mais mon adversaire était réglo. Autant aujourd'hui, je pense que c'est un tricheur. Caramitros, mon adversaire d'avant, la partie que je viens de perdre avec les Blancs. Voilà. Donc sur ce, commençons ma partie du jour avec les Noirs. Alors, pour l'instant, cette chemise ne me porte pas chance. L'apartheid étant fait. Et... On va voir si j'arrive à renverser la tendance. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3. Alors, on va continuer. E6. J'ai envie de jouer Maragosine ou Manimzo. Mais là, c'est mal parti, à part s'il me joue G3. Et là, il me joue fou G5. Alors, j'ai eu un système de l'onde l'autre fois. Là, j'ai fou G5, un système call. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, la dernière fois, j'avais fait C5. Ça, c'était pas super bien passé, mais bien passé à la fin. Je vais recontinuer C5, hein. J'imagine. Je peux encore jouer D5. Mais prenons-nous le système call, j'ai envie de vous dire. Puisque c'est la série des anti-lignes. Je me tape un Gambi sur la berlinoise. Je me tape un système call. Je me tape une variante de Londres. Enfin bon, un jour, ils vont peut-être me jouer des lignes intéressantes, non ? Allez, C5, on y va. Je connais pas grand-chose non plus là-dessus. Je joue pas les système call avec le pion E6. Alors, comment je place mes pièces ? La différence, vous allez me dire, c'est que maintenant… Maintenant, il peut avoir des E4, des fois. Si je joue Cavalier C6, est-ce qu'il aurait pas E4 déjà, pour commencer ? Je pense pas, mais bon… J'ai H6, G5. Encore qu'eux, il peut peut-être prendre en F6. Vous savez quoi ? Voilà, moi je joue fou E7. Et E3, voilà. Tout le monde est content comme ça. Alors, j'avais vu quelques idées sur le système call. Et j'ai envie de les tenter ici. Alors, je sais pas si ça marche ici. C'est un peu le problème. Parce qu'il y a beaucoup de différences. Moi, je vois des différences. Quand il va jouer Cavalier D2, il menacera fou-prend, fou-prend, Cavalier E4. Encore que je pourrais prendre en D4, mais bon… Écoutez, j'ai encore envie de jouer B6, moi. Mon B6 de l'autre fois où je savais pas quoi jouer après 15 coups, j'ai envie de recommencer. Vous voyez ? Allez, je joue en B6. Après tout, l'autre fois il avait fou en F4, là il avait fou en G5. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses ? Je suis pas sûr. J'ai envie d'essayer une petite idée ici. Il faut que je calcule. J'ai envie d'essayer fou A6. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Fou A6, alors j'ai des problèmes quand même sur la diagonale, mais d'un autre côté j'aurai des 5 quand je veux. Alors si, sur fou A6, il y a deux choix. Là normalement, fou A6, c'est jouer quand le Cavalier est en D2, qu'on menace quand même quelque chose. Parce qu'après fou A6, il va royalement m'ignorer en me jouant petit roc. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Voir E4. Voir me jouer E4. Ici, j'ai l'impression qu'il faut quand même jouer fou B7. Fou A6, on va arrêter de financer. Alors, ce qui est bien, c'est que quand même, ces coups ne sont pas très compliqués. Des 3, Cavalier D2... Que des coups évidents, quoi. Est-ce que je joue H6 ou pas ? Bon, j'ai envie de vous dire que c'est l'heure de jouer Cavalier C6. Mon fidèle coup, je ne vais pas jouer... D7, mais je n'ai pas envie de filer le centre. Parce que je joue D5 ici. Ça m'a suffi la dernière fois, non, de jouer D5. Allez, je vais jouer C6. J'ai envie de roquer, mais j'ai envie qu'il roque aussi. Vous voyez, il attend avant que je roque. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me piquer H7 ? Il ne va pas me piquer H7, quand même. Moi, je trouve que la Dame, elle n'est pas super bien placée ici. Donc, du coup, je joue tour C8. Je ne suis pas pressé de roquer. Enfin, là, déjà, je ne peux pas, clairement. J'aurais peut-être du jouer H6 ici. Bon, là, il y a des menaces, quand même, concrètement. Je n'aime pas son coup Dame C2. Pour moi, il aurait dû roquer. Dame C2, c'est un coup stéréotypé. Alors, à moins que je parle beaucoup, mais pour moi, je ne vois pas ce qu'il veut faire. Il va me faire cavalier E4. Je vais jouer simplement F7. Fou E4. Pour moi, c'est un joueur archi, archi, archi stéréotypé. Alors, il a quand même vraiment de la chance, parce que sur mes pions prendre D4, là, je suis en train de calculer D5. Fou D3. Pion prend D4. Il reprend, par exemple, avec le pion. Et je prends tout en D4. Et il est cloué. Mais il a une petite arnaque d'amacate échec à la fin et il me pique la pièce. Donc, pour l'instant, il a vraiment du bol que ça marche, parce que peut-être que je fais D5, fou D3, pion prend D4, pion prend D4 ici. Alors déjà, j'ai du cavalier B4. Il va falloir qu'il se méfie. Et est-ce que je n'ai pas fou prend D4 surtout ? Non, je n'ai pas fou prend D4. Il y a C prend D4. Il y a toujours la même arnaque. Non. Donc, ça ne marche pas. D5, fou D3. C prend D4. E prend D4. Et visiblement... Et cavalier B4, il va avoir fou B5 échec. Voir dame A4 échec. Mais dame A4 échec, je voulais lui planter une petite arnaque. Je voulais lui planter fou C6, dame prend B4, fou E7. Pion prend D4. Qu'est-ce qu'il va me faire ? E prend D4. Cavalier prend D4. Je n'ai rien. Cavalier prend. Et puis, je suis en erreur. Donc, D5, fou D3. C prend D4. E prend D4. Je n'ai pas de tactique ici. C'est quand même désolant. Il ne mérite vraiment pas... Il ne mérite pas que je n'ai pas de tactique en fait. C'est fou. Parce que même si je joue fou A6, il a D4 encore. C'est incroyable. Et là, j'aurais besoin de tour C7, Dc8. Bon, il va falloir que je trouve un coup vite. C7. Donc, D5, fou D3. Je n'ai vraiment rien. Même si je pousse un peu. Prise, prise. Je n'ai même pas cavalier B4, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, oui. Ici, j'ai quand même pion prend D4. Pion prend D4. Cavalier B4, maintenant. Il va bouger la dame, disons, B3. Non, pas en B3. En A4. Je vais prendre en E4. Il va prendre en E4. Parce que là, j'aurais cavalier D3 qui avait pris en B2. Donc, il faut qu'il bouge la dame en B1 plus tôt. Fou prend E4. Dame prend E4. Je peux jouer cette structure. Parce que je suis content de... Ouais, allez. Je vais jouer ça. Je me prends D4. Pour moi, il s'en sort extrêmement bien. Vraiment extrêmement bien. Parce que je pense que ce coup-là, ça peut lui coûter très très cher normalement. Et son dame C2 aussi. Alors là, il doit évidemment faire E prend D4. Sur quoi, j'ai envie de jouer cavalier B4. Et là, il doit jouer dame B1. C'est ce qui va arriver. Pfff. Est-ce que j'ai pas de D5 pour garder... Allez, ça c'est intéressant, regarde. Mais il aura Fou prend H7. Allez, donc il faut que je joue K et B4 ici. Il doit jouer dame B1. Là, je vais devoir jouer Fou prend E4. Parce que c'est dommage, j'avais presque D5 ici. Mais sur D5, il a Fou prend H7. Malheureusement pour moi. Encore un coup de bol. Bon, bah je vais prendre ici du coup. Allez, c'est parti. Parce que j'ai envie de jouer D5, mais je ne peux pas trop le jouer... Je ne peux pas trop le jouer si j'ai mon mauvais Fou. Du coup, je joue ça comme ça. Il doit jouer dame B1, maintenant. Cavalier AC, Cavalier C6. On ne va pas voir la position la plus excitante du monde, je vous le dis. Maintenant, je vais devoir roquer, par exemple. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'aurais peut-être dû jouer Cavalier A5. J'ai peut-être pas été super précis. Là, j'aurais dû jouer Cavalier A5. Avant roc. Et tour E1, maintenant petit roc. Bon, là, il faut que je joue Cavalier A5. Il faut que j'aille sur cette case. Il n'y a pas de chichi. Il va prendre. Je vais prendre. Je vais faire ça. Bon, ça doit être égal. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Il ne me prévite pas que ce soit égal. C'est ça, le truc, quoi. Bon, là, je vais prendre. Et ensuite, je vais Cavalier C4. Il faut que je change un peu les pièces. Et je vais essayer l'attaque de minorité sur le pion C3. Il faut qu'il fasse attention, quand même. Bon, ça devrait être égal. Dame 1. J'ai envie de jouer B5, hein. Allez, je joue B5. On y va. Chacun son attaque. Dame E3. Alors, il va essayer de passer, quoi, sur la colonne H. Dame H3, tour H5. Donc... J'ai envie de vous dire que je suis très rapide, moi aussi, hein. Mais je suis plus rapide que lui, ici. Il faut qu'il fasse attention, moi. Parce que ce pion, il est faible. Ce qui veut dire que je vais avoir du Dame H4, Dame D4. Ça va lui forcer à jouer. Ça va le forcer à jouer tour D1. Donc, j'attaque la base de la chaîne de pion, ici. Si je dois... Si je dois dire que quelqu'un est un peu mieux, ici, je pense que c'est les noirs, mais... Ok, quand je vais lui faire Dame H4, il me fera F4. C'est pas si grave que ça, pour lui, mais bon. Il faut qu'il fasse attention. Parce que s'il prend deux fois, il disloque ses pions. Il a peut-être un coup comme Dame tour A4, ici. Mais tour A4, je vais jouer Dame D7. Ouais, le pion C3... Le pion C3, il va se faire pilonner. Ça va être pion prend C3, Dame C7. Il va pas du tout avoir le temps de m'attaquer, là. Lui, ce qu'il aimerait bien faire, c'est du H4, H5, H6, quoi. Enfin, ce genre de choses. Vous m'attaquez sur la colonne H, mais il va pas avoir le temps. Un poil mieux. Enfin, c'est mieux pour les noirs, un petit peu. Maintenant, j'ai pas beaucoup de temps, et... Est-ce que je vais réussir à convertir ? Ça va être... Va falloir que je sorte la technique. Alors, après, la partie de tout à l'heure qui m'a bien énervé, parce que jouer contre un ordi, ça m'énerve. Voilà, donc... Alors, je vais pas prendre tout de suite. Je vais d'abord jouer Dame C7. C'est plus précis, à mon sens, parce que ça lui empêche les défenses à base de T3, des défenses un peu plus actives que T1. Et sur T1, ici, j'y tour Fc8, normalement. Et il est pas méga content. H4. Faut que je lui fasse gaffe, ici. Parce qu'il vient de perdre ce... Enfin, il vient de perdre le défenseur de ce pion-là. La finale, elle est pas bonne pour lui. Maintenant, c'est une finale technique. Ça me rappelle des positions de carocane. J'ai une élève qui joue la carocane. Elle a ce genre de position, souvent. On a l'impression que c'est rien. C'est pièce lourde contre pièce lourde. Mais la structure, c'est plus facile d'attaquer avec les Noirs que pour les Blancs, d'attaquer là. Bon, faut encore que je la convertisse, parce que c'est bien d'avoir un pont de plus. J'ai gagné un pion, quand même. La position qui avait l'air terne, il a mal négocié. Et puis, ça peut vite, vous avez vu, ça peut vite se détériorer. Alors là, faut que je fasse attention. Parce que si je commence à financer avec du tour C4... Voilà. Alors, il m'en donne un autre. Il m'en donne un autre parce qu'il veut me faire... Qu'est-ce qu'il veut me faire ? Il veut me faire... Tour prend E6 au coup d'après. Tour C1 échec. Il s'en va. Puis on prend E6, échec, tac. Échec, tac. Échec, tac. Échec, tac. Échec là-bas. Tac. A mon avis, je m'en sors. Prise dame prend E6, Roi F8. Dame D6 échec. Roi E8. Non, il ne va pas tenir ici. Voilà. Il faut calculer ça. Mais maintenant, je joue Tour C1 échec. C'est ça qu'il faut calculer de loin. Alors, c'est dommage que je n'ai pas beaucoup de temps pour calculer. Mais d'après moi... D'après moi, il n'y a pas de perpétuel. Alors, on va voir si je joue n'importe quoi ou pas. Dame D6, Roi E8. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dame E6, Roi là. Dame E6, Roi là. À un moment, je vais monter le Roi. J'aurais pu aller là aussi. Mais là, c'est plus dangereux parce que... Alors, Dame E6, Roi D8. Comment on évite la perpétuelle ? Il doit me refaire Dame D6, Roi C8. Il a Dame A6 et Dame E6. Une fois, j'ai 4-chef à un tournoi à Aeroflot qui m'avait fait une Dame folle comme ça. Il m'avait donné une tour et il m'avait fait des échecs sur tous l'échiquier. Il avait fait nul finalement. Et je n'en croyais pas mes yeux. Donc, j'espère que là, ça ne va pas être la même chose. D'après moi, je vais gagner. Maintenant, il peut y avoir échec, échec. Dame A3, échec quelque part. Et Dame prend C1. Mais même là, je suis mieux à cause de mon pion passé. Donc, même si je perds ma tour sur plein d'échecs pour éviter le perpétuel, je suis quand même mieux. Je vais faire nul probablement à ce moment-là. Mais il ne m'a pas encore piqué ma tour C1. Et puis, bon... Parce que moi, par exemple, je vois qu'après Dame A6, échec, Roi C7... Regardez, là, je vais jouer Roi E7 et il n'a plus d'échecs tout à coup. Vous voyez ? Je lui ferme la baraque, comme on dit. Moi, je regardais ça. Je vous montrais. Moi, ce que je vois comme... Je pense en schéma ici. Je vois que... S'il me fait, par exemple, Dame D6, échec, Roi C8. On va dire Dame A6, échec. Je joue Roi C7. Il n'a plus qu'un échec ici. Et là, je joue Dame B6, il n'a plus d'échec. Donc, à mon avis, après Dame A6, échec, Roi C7, il perd. Il n'a plus de perpétuel. Donc, sur Dame D6, Roi C8, Dame A6 perd à cause de Roi C7. Donc, il lui reste quoi ? Dame F8 ou Dame E6 ? Et là, je vais monter le Roi, sûrement. Donc, il n'y a pas de perpétuel. Je pense que son sacrifice n'est pas bon. Je le sentais que... Parce que ma tour, elle défend mine de rien. Et ma Dame est centralisée. Donc, elle prend des cases à sa Dame. Qu'est-ce qu'il s'est passé alors pendant que... Non, mais lui, il n'abandonne pas. Il veut me faire tomber autant. Donc, échec. Normalement, c'est mat. Ça va être F3 ici. Tour C2, échec. Roi H3, Dame F5, échec. Normalement, c'est mat. Roi H3, Dame F5, échec. J'ai 4, Dame F3 mat. Bon, j'ai au moins gagné. Mais la partie de tout à l'heure où j'ai joué contre un ordi, c'est vraiment insupportable. Voilà. Donc, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada